Bonjour, Laurence Solderman de Provence Promotion, l'agence de développement économique des Bouches du Rhône. Nous sommes une entité, un service public qui travaille, nuant dans l'intérêt général, d'implanter les entreprises sur le territoire de la Provence. Nos missions à l'international, c'est surtout des missions d'attractivité, de prospection. Nous allons à la rencontre des entreprises étrangères, leur parler de la filière concernée en Provence, de l'intérêt d'implanter une entreprise en Provence, des différents avantages, des synergies possibles avec les acteurs locaux, et leur déployer le tapis rouge pour leur trouver les locaux, le financement, la mise en réseau, le recrutement, l'aide à la mobilité. C'est vraiment, on est vraiment sur les salons à l'international sur des thématiques ou en roadshow autour de zones géographiques qui représentent un cluster d'entreprises sur les filières biotechnologie, aéronautique, TIC, énergie renouvelable, logistique. Et on est là pour faire le pont entre l'entreprise présente à l'étranger et l'implantation en zone européenne dans le sud de la France. Il y a trois projets que nous développons en particulier sur le territoire. Un premier projet qui est le projet Henri-Fabre. C'est une opération structurante autour de la mécanique et des matériaux portés par les grands honneurs d'ordre comme Airbus Hélicoptère, EDF, Areva. Les filières concernées, c'est l'aéronautique, l'énergie, le maritime et la medtech. Donc c'est à la fois des plateformes mutualisées pour travailler sur des nouveaux matériaux, des nouveaux revêtements, du prototypage rapide, de la simulation 3D pour tout ce qui est assemblage côté mécanique. C'est aussi donc des nouvelles filières de formation pour les jeunes pour qu'ils soient prêts sur ces nouvelles, se travailler sur ces nouveaux matériaux. Le deuxième projet, le projet PICTO, on est sur de l'éco-industrie, sur des plateformes de gestion, valorisation des émissions des grands métalliers ou des industriels générant beaucoup d'émissions CO2 ou de vapeur ou de l'hydrogène. Et l'idée, c'est de créer une plateforme pour pouvoir gérer tous ces flux d'énergie perdue, et pouvoir le retraiter et le réinjecter dans les usines localement. Donc ça se fait sur fosse-sur-mer à Marseille. Et le troisième projet, c'est évidemment la labellisation French Tech ex-Marseille, où là on a une activité autour du numérique qui est très très dense, avec 10 accélérateurs, une dizaine de pépinières entreprises, 2 incubateurs. Et là, c'est pareil, on a notre projet, c'est d'aller chercher aussi tous ces talents à l'étranger, leur donner l'envie d'implanter, de créer leur start-up en France, et en particulier dans le sud de la France, où on a cet environnement, Silicon Valley, terre d'ingénieurs, qualité de vie et accès à des marchés numériques. Donc les pays avec lesquels nous travaillons le plus, c'est forcément les Etats-Unis, qui sont une des premières nationalités que nous accompagnons. Il faut savoir, dans tous les projets qu'on accompagne chaque année, il y a une soixantaine d'implantations en Provence, et plus de la moitié sont des investissements à capitaux étrangers, majoritairement avec les Etats-Unis, mais aussi le Canada, l'Allemagne, qui est notre deuxième investisseur, mais la Grande-Bretagne également.